No more crying, no more sighing, no more lying from me, you see I was once pig-headed, now I love you. Alex, je après s'intéresse aujourd'hui aux enfants de ce qu'ils sont aussi doués que leur papa chanteur, maman chanteur, papa chanteur, ou papa musicien quoi, pas forcément chanteur. Oui, exactement, c'est fils de et fille de, alors c'est incroyable parce que c'est pas seulement la filiation qui fait qu'on en parle ici, parce que c'est intéressant, là ce qu'on a entendu en lancement, c'est Elvis Perkins. Elvis Perkins, c'est le fils d'Anthony Perkins, vous savez, l'Anthony Perkins de psychose et tout ça. Ah oui ? Voilà, incroyable, regardez, il y a quand même une familiarité, si on enlève la barbe du premier, c'est un peu le fils, le chapeau aussi. Voilà, c'est son troisième album, c'est assez intéressant, j'en parle là parce qu'il sera en concert dans toute la France, il sera le 8 à la Fondation Cartier, c'est plutôt pas mal, c'est un peu folky, tranquilos, comment on dit en français, je sais pas, je vais arrêter avec des anglicismes. Tranquilo. Tranquilo. C'est bon, vous pourrez faire un peu des connotations latines. Exactement, donc voilà, on commence avec Elvis Perkins et j'enchaîne avec Thomas Dutron, est-ce qu'on présente encore Thomas Dutron, fils d'Eux et fils d'Eux ? Lui, c'est le fils du président, c'est le fils de notre président à nous, il ne faut pas rigoler avec ça. Donc c'est son troisième album, c'est drôle parce que tout le monde est son troisième album dans cette chronique, je viens de me rendre compte à l'instant. L'album s'appelle « Éternel jusqu'à demain », je trouve ça très joli comme titre. Il a un peu laissé tomber le côté manouche, vous savez. Oui, c'était une expérience intéressante. Oui, c'est vrai qu'il part dans d'autres horizons, par exemple le disque s'ouvre avec un texte d'Aragon, il y a une chanson écrite avec Sheddy, un duo avec son papa, il reprend Gainsbourg chez les Yéyés. Enfin, il est parti un peu ailleurs, d'ailleurs il est parti en Angleterre, à Londres, travailler avec le producteur de Paul McCartney. Donc là, on a passé un cran, on va dire, est-ce qu'on peut dire que c'est l'album de la maturité, comme disent les gens qui préparent bien des chroniques ? Tu n'as pas dit à quel âge maintenant Thomas ? Thomas, je ne sais pas, je ne sais pas. 32 ans ? 55 ans, je ne sais pas. On me dit qu'il faut lancer l'émission, vas-y, lancez, appuyez sur le bouton camarade. C'est rigolo ça. Oui, pendant le sujet, les dames à côté de moi disaient, ouh, il est quand même beau garçon, pardon, il est quand même... Ah oui, il est beau, il est beau. J'avais le choix entre prendre sa tête et sa veste, j'ai pris la veste. Si c'est ça votre intention, dépêchez-vous parce que... Il n'est plus sur le marché, vous voulez dire. Comment ? Non, non, non. Je n'ai rien dit, moi. Mais rien, personne. Enchaînons avec Sophie Auster qui est la fille de Paul Auster. Oh là. Alors voilà, oui, incroyable. Alors Sophie Auster qui a plein de talents, c'est-à-dire qu'elle est chanteuse, voilà, hauteuse aussi, elle est aussi comédienne, elle a joué dans quelques films réalisés par son papa, elle est aussi mannequin parce qu'elle est extrêmement vilaine, je n'y suis pour rien, voilà, c'est comme ça qu'ils vous disent. Et la maman, on ne sait pas. La maman, si c'est Siri Ustved qui est également écrivaine. Ah bon ? Oui, mais moins connue que Polo, son papa. C'est son troisième album également, elle a 28 ans, on regarde un petit extrait, vous allez voir, j'aime bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Agréable. Oui, oui, ça n'a pas réinventé la musique mais c'est vraiment de bonne facture. Et on termine avec Minuit qui est un groupe de frères, alors si je vous dis c'est Simone Ringer et Raoul Chichin et que vous allez les voir, vous dites, ah mais oui, c'est les enfants d'eux, c'est les doubles enfants d'eux puisque c'est les frères et sœurs d'Eryta Mitsuko et donc ils ont fait un groupe qui s'appelle donc Minuit. Ça c'est les parents. Ça c'est les parents et quand vous voyez les enfants, vous allez voir qu'ils ne cachent pas la filiation directe et dans le look. C'est vraiment, c'est les mêmes transposés, donc ils ont 25 et 23 ans, leur premier album sortira à la rentrée mais je n'ai pas résisté dans cette chronique que je vis de vous montrer. On a un petit extrait, cette chronique est bien préparée, j'ai même amené des images, il y a du son dessus. Allons-y. J'ai la tina en buée, autour de ta gorge serrée, le cœur il dort, le sang s'abive, si ton cœur d'or sort de tes griffes, dans le mois j'ai perdu mes repères qu'on faut couper sans toi dans la lumière. C'est incroyable. Oui c'est tout, oui. Mais c'est une imitation, ils ressemblent à ce point à leurs parents ? Oui, est-ce que c'est un hommage ? Un hommage ? Oui, certainement. Elle est comme sa mère ? Oui. Elle danse comme sa mère ? C'est fou ça. Raoul et Simone. Et le guitariste c'est son père ? Le guitariste, voilà, c'est Raoul et Simone. Oui, exactement. Oh, c'est drôle ça. Oui, puisqu'à gauche c'est un bassiste, il n'a que 4 cordes, chef. Ah pardon. Voilà, attention. Il m'en manquait une. Bon, ça c'est rigolo. Merci, au revoir. J'ai cru que le fils d'Anthony Perkins, qui est Elvis Perkins, c'était le fils de Marisa Berenson. Ah oui ? Non, il est le fils de Berry Berenson. Il faut être très précis. Ah, qui est une sorte ? Peut-être. Peut-être, à vérifier. À vérifier, merci beaucoup.